Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où c'est un champion du monde qui rend hommage au service de santé en une de l'équipe. Pour Lucas Hernandez, les héros c'est pas nous. Dans un long entretien au journal sportif, le défenseur revient sur la crise actuelle avec la pandémie mondiale du coronavirus. Le joueur du Bayern Munich prend du recul par rapport au football et estime que la vie est plus importante que tout le reste. C'est pour cela qu'il veut rendre un hommage appuyé au personnel soignant qui est actuellement en première ligne et lutte pour la bonne santé de la population. Alors qu'il est en Allemagne, au Bayern Munich, l'ancien Colchonero n'en oublie pas pour autant les services hospitaliers de son pays et remet en perspective la place du football dans cette crise sanitaire qui touche le monde actuellement. On file en Angleterre où la Ligue des Champions fait la une du Daily Express. L'UEFA aurait un plan pour finir les Coupes d'Europe. Selon la publication britannique, l'instance dirigeante du football européen songerait à terminer la saison en accéléré, c'est-à-dire en 3 semaines. En effet, l'UEFA a le projet de jouer la Ligue des Champions et la Ligue Europa en août sur un temps réduit de 3 semaines afin d'aller au bout de cette édition. L'objectif est de ne pas surcharger le calendrier qui risque déjà d'être compliqué lorsque les compétitions reprendront. Il faut aller au bout et cela pourrait se faire en août donc. Une information qui fait également la une du Daily Star où il est indiqué que l'UEFA a un plan en 3 semaines pour terminer cette saison européenne. Pour l'instance, il est inimaginable de laisser vacante la fin de cet exercice. Tout sera mis en oeuvre pour que les compétitions européennes aillent à leur terme. Toujours de l'autre côté de la manche, le Daily Mail lâche une véritable bombe. Pour 200 millions de livres, soit 228 millions d'euros, Harry Kane sera vendu par Tottenham. Daniel Levy, le président, serait mécontent de la dernière sortie du joueur et serait prêt à le céder pour une somme record. Et c'est Manchester United qui est cité pour accueillir l'attaquant anglais. Il y a quelques jours, le joueur avait déclaré qu'il pouvait partir si les Spurs ne s'amélioraient pas. Et cela n'a pas été apprécié par le patron du club. En effet, le journal britannique revient sur les possibilités de départ de l'international anglais et les mieux placés semblaient être les Red Devils. Ils devront dégainer un sacré chèque pour s'offrir ces services. Un montant très important réclamé par le dirigeant londonien qui s'explique aussi en partie par la fragilité financière des Spurs, qui payent très cher la période actuelle avec le remboursement de leur stade. Alors qu'ils doivent encore 725 millions d'euros pour rembourser leur enceinte, un départ du capitaine pour une somme record est donc envisagé. Direction l'Espagne où le mercato du FC Barcelone fait la une du Mundo Deportivo. En plus de Neymar et Lautaro Martinez, le club Blaugrana veut trois renforts. Le Barça cherche un latéral, un défenseur central et un milieu de terrain physique. Plusieurs noms sont évoqués par le média catalan, dont des Français. Ainsi Tanguy Ndombele et Fabian Ruiz sont les cibles au milieu. En défense, Dayot Upamecano est dans la shortlist en compagnie de Luis Felipe et Emeric Laporte. En pleine crise institutionnelle, le Barça veut se relever dès la saison prochaine et cela passera par un mercato ambitieux. En une journal sport, c'est un échange qui est évoqué. En effet, le Barça et Manchester City seraient entrés en négociation pour échanger Nelson Semedo contre João Cancelo. Le club Blaugrana demande un montant compensatoire et les joueurs doivent donner leur accord. Une transaction qui arrangerait tout le monde. On termine ce tour de la presse en Italie où l'on apprend que la Serie A se met en ordre de marche quant à une possible reprise à la fin du mois de mai. Des dates de retour et des stages de préparation sont à prévoir avant la reprise de la compétition et cela fait la une de tout au sport. Voyons comment vont s'organiser les clubs, s'interroge le journal. Les clubs italiens se préparent à respecter les mesures de sécurité pour recommencer la préparation et cela passera par le rappel de 500 joueurs avec la mise en place de visites médicales pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risques inutiles. Les clubs italiens se tiennent prêts et mettront tout en place pour aller au bout de la saison malgré cette crise sanitaire qui touche lourdement le pays. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez chez vous !